À la page 53 du chapitre 1 de mes notes de cours, on va maintenant résoudre la situation 4 de la section 1.2 de Séguin, situation qui s'intitule « Des travaux sur la route » et dont on peut prendre connaissance du libellé à la page 26 de Séguin. Après une première lecture, on en refait une deuxième en identifiant correctement nos données. La première donnée qu'on rencontre, c'est le 80 km, c'est la distance totale parcourue par Béatrice. Ou je devrais plutôt dire le déplacement total de Béatrice. Donc, dans un premier temps, j'ai le réflexe d'appeler ça « Delta X ». Mais lorsque je continue la lecture du problème, on me dit « Sur le premier 40 km de ce 80 km-là ». Donc, c'est un autre déplacement. C'est comme si le déplacement total serait séparé en deux déplacements. Ce qui fait que j'aurai encore la variable « Delta X ». Donc, pour les différencier, je vais utiliser des indices. Ça va arriver à plusieurs reprises pendant l'année qu'on va faire ce que j'appelle des paliers ou des intervalles. Donc, quand on parle du déplacement total, on va mettre l'indice total. Et pour identifier les différents paliers, on va mettre des indices qui vont correspondre aux différentes positions de l'objet. Comme là, ici, c'est le premier 40 km. Donc, on va souvent parler de la position initiale comme étant la position 0. Après ça, un peu plus tard, je suis à ma première position, à ma deuxième position, à ma troisième position, etc. Donc, le premier 40 km, c'est quand je suis passé de la position 0 à la position 1. Donc, « Delta X » 0, 1. Sur cet intervalle-là, on nous dit qu'elle roule à 100 km heure. Donc, j'ai écrit 100 km heure. C'est sa vitesse, petit v. Évidemment, on va nous parler aussi de la deuxième partie. Donc, il va y avoir une deuxième vitesse. Pour les séparer, je vais appeler ça sa vitesse moyenne sur le premier intervalle. Donc, quand elle est passée de la position 0 à la position 1. À la suite, on me dit qu'en raison de travaux, sur le deuxième intervalle, sa vitesse moyenne a été plus faible. Donc, 80 km heure, également vitesse. Vitesse moyenne, mais maintenant, c'est pour passer sur le deuxième intervalle. Donc, de la position 1 jusqu'à la position. Ce deuxième intervalle-là va être également de 40 km. Évidemment, c'est le 80 km disé par 2. Donc, c'est un delta x, mais c'est le delta x, également 1, 2. À la fin de la lecture, on retrouve notre donnée recherchée. Donc, on me demande quelle est sa vitesse moyenne sur l'intervalle total. Donc, encore une fois, c'est vitesse. Vitesse moyenne, mais sur l'intervalle total. J'aurais été possible aussi de l'appeler 0, 2, si on veut, quand je parlais de passer de la première position jusqu'à la dernière position de ce problème-là, qui est la position 2. Cette situation-là nous permet donc de voir la nomenclature qu'on va prendre pour ce qu'on appelle des problèmes à intervalle ou à palier. Le dessin maintenant. Le delta x total. Évidemment, je vais avoir dessiné mon objet au tout début du problème, et mon objet à la toute fin du problème, dans un premier temps. Étant donné que c'est un problème à intervalle, il y avait deux intervalles, j'ai l'objet aussi au milieu. J'ai mis en rouge différents tours, ce n'était pas obligatoire, mais on voit ce que j'appelle la position 0, ma position initiale, ma position 1, ma position 2. On pourrait me demander pourquoi je n'écris pas x initiale et x finale comme depuis le début. Souvent, je vais faire la physique, exemple, sur le premier palier. Lui va être la position initiale du premier palier, et ça serait la position finale du premier palier. Puis après ça, je ferais la physique sur le deuxième palier, mais lui, c'est la position initiale du deuxième palier, puis finale du... Fait que lui, à la fois, est le final du premier palier, puis le initial du deuxième palier. Fait que ça devient, mêlant des fois, de bien identifier nos choses. C'est pour ça que, par palier, on va plutôt utiliser cette nomenclature-là. Bon, delta x total, je vais donc mettre ma cote pour du début à la fin complètement, puis ça, c'est le delta x total. Les delta x 0,1 puis 0,2 vont être, justement, la cote pour passer de ici à ici, delta x 0,1, puis passer de ici à ici, delta x 1,2. J'ai trois variables de réglé. Vitesse moyenne 0,1. Donc, je dessine un vecteur vitesse et je l'identifie correctement. Vitesse moyenne 1,2, plus petite. Donc, je dessine un vecteur plus petit et je l'identifie correctement. 5 variables d'identifier. La sixième vitesse moyenne totale, donc, à quelque part, j'ai dessiné un vecteur vitesse moyenne identifié correctement. Et, peut-être que dans ma tête, j'ai déjà fait le calcul, puis je dis que la vitesse moyenne va être 90 km heure, 100 plus 90 par 2. Et, malheureusement, ça sera une erreur. On va le voir en faisant le problème au complet. Je suis donc rendu à l'étape d'identifier la formule loi de physique qui va me permettre de régler le problème. Pour ce faire, je regarde mon point d'interrogation. Je cherche une vitesse moyenne totale. J'essaie de me rappeler à peu près qu'est-ce que je connais dans le problème. Et, on va sur le résumé. Résumé du chapitre 1. J'avance dans le résumé en cherchant au moins ma variable principale que je cherche, vitesse moyenne totale. Sur la première page, c'est le seul endroit où je le rencontre. Donc, je travaillerais probablement avec une de ces deux formules-là. Obtuellement, je préfère choisir la deuxième. De retour à mon problème, c'est la formule que je retranscris en premier. Je vais maintenant appliquer ce principe-là à l'intervalle total, parce que mon point d'interrogation est sur l'intervalle total. Tisse moyenne totale. La valeur absolue du delta x, ça va être le delta x total. Il est positif, donc je peux laisser tomber les valeurs absolues. Divisé par le delta t, total évidemment. Un coup que j'ai appliqué mon équation à ma situation de physique. L'étape d'après, c'est souvent de mettre les chiffres pour voir où j'en suis. Vitesse moyenne totale, c'est mon inconnu recherché. Delta x total va être égal à 80. Divisé par delta t total, qui est inconnu. Donc, présentement, j'ai une équation de physique et j'ai deux inconnus dedans. Quand je suis bloqué, j'ai deux solutions. Soit que je vais chercher une autre loi de physique. Et ça serait possible également de réutiliser la même loi avec d'autres parties de mon problème. Dans ce cas-ci, avec d'autres intervalles. Il faut que je regarde ce que j'ai besoin de trouver pour pouvoir poursuivre. Donc, le delta x total. Même si j'utilise la même loi de physique pour les autres intervalles. Exemple 0,1, 40, puis vitesse moyenne. Ça va me permettre de calculer, si je connais le delta x, 0,1, puis vitesse moyenne, 0,1. Ça va me permettre de calculer le delta t, 0,1. Mais présentement, ça ne me permettrait pas de calculer le delta t total. Donc, je vais aller me chercher une autre loi de physique plus tôt. De retour à mon résumé, il faut que je me rappelle que je cherche une autre loi qui ferait apparaître le delta t différente de celle-ci. Puis, évidemment, quelqu'un pourrait dire, je le vois en bas, mais on n'est pas dans des problèmes de vitesse scalaire moyenne et de distance parcourue. On n'a jamais utilisé ça dans nos variables de problème. Je vais plutôt remonter vers le haut. Je ne vois pas de delta t ici. Oups, là, je vois du delta t ailleurs. Et je vois justement delta t total, puis des intervalles. Oups, ça, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait dans le problème. J'ai donc choisi d'amener cette équation-là en espérant que ça va me faire progresser. Donc, une autre loi de physique qui avait le delta t total dedans. Je l'ai écrit comme je la retrouvais sur le jaune. Delta t total est égal à delta t pour passer de 0 à 1. Delta t pour passer de 1 à 2, etc. Je vais l'appliquer à mon problème. Delta t total est égal à delta t 0 à 1 plus 1 à 2, puis rien d'autre. Cela me donne une deuxième équation de physique. J'ai une inconnue qui se répète, mais j'ai ajouté deux autres données, deux autres variables, deux autres inconnues. Donc, j'étais à deux équations, quatre inconnues. Toujours le même réflexe. Est-ce que je vais me chercher d'autres lois de physique, ou je réutilise les mêmes lois? Mais là, on voit, ça a fait apparaître delta t 0 à 1, 1, 2. Puis, tout à l'heure, j'en ai parlé. Quand je me disais que j'applique cette loi-là à une partie du problème, j'avais vitesse moyenne 0 à 1, j'avais delta x 0 à 1, puis delta t 0 à 1. Ça va faire apparaître mon delta t 0 à 1 avec des chiffres qui sont connus. Je vous démontre ce que je viens de dire. Donc, je vais appliquer la première formule que j'ai mise dans ma solution à l'intervalle, au premier intervalle, plutôt que l'appliquer à tout l'intervalle total. Donc, je vais avoir ma vitesse moyenne 0 à 1, est égale à delta x 0 à 1, qui est 40, qui est une valeur positive, donc je peux laisser tomber la valeur absolue, divisé par delta t 0 à 1. Donc, j'ai appliqué ma loi de physique. Maintenant, je vais mettre les chiffres de temps. 100 est égale à delta x 0 à 1, c'est à 40, divisé par delta t 0 à 1. J'ai une troisième équation, mais je n'ai pas ajouté de nouvelles inconnues. Le delta t 0 à 1 était déjà mentionné dans les équations tout à l'heure. Donc, j'ai une troisième équation et je suis resté à 4 inconnues. Donc, j'ai progressé. Maintenant, je peux faire la même affaire, de réappliquer encore ma première loi de physique que j'ai mis sur cette solution-là, à l'intervalle 0 à 2. Donc, vitesse moyenne 0 à 2 est égale à delta x 0 à 2, qui est également une valeur positive, donc je peux laisser tomber la valeur absolue, divisé par delta t 0 à 2. Je mets les chiffres, prochaine étape. Donc, le 80 est égale à delta x 0 à 2, c'était aussi un 40, divisé par delta t 1 à 2. Donc, je viens d'écrir une quatrième équation et je n'ai pas écrit de nouvelles inconnues. Donc, 4 équations et 4 inconnues. Pour moi, la partie physique de ce problème-là est terminée. À l'examen, je vous demande une solution complète. Il faut se rendre jusqu'à ce que le contenu que j'ai décaché présentement. Le contenu en rouge différent n'est pas obligatoire. Je vous demande la réponse, uniquement la réponse. Ce qui est en vert devrait apparaître dans la partie où vous fournissez la réponse. Évidemment, il peut être intéressant d'obtenir la réponse. Des fois, juste pour se comparer avec une liste de réponses, savoir si on est arrivé ou pas, on fait appel à un pro des mathématiques qui va soit utiliser une calculatrice scientifique. Donc, les 4 équations en vert, je les retrouve ici. Vitesse moyenne totale est égale à 90, divisé par t total. J'ai laissé tomber les deltas parce que la calculatrice ne les aime pas. Je vous l'avais déjà montré. Le temps total est égale à temps 0,1 plus temps 1,2. Le 100 est égal à 40, divisé par temps 0,1. Le 80 est égal à 40, divisé par t 1,2. Je lui demande de solutionner ça en fonction de mes 4 variables. Et il me fournit les réponses que je retranscris ici. Le pro des mathématiques ne veut pas utiliser une calculatrice scientifique. Il veut manipuler les équations parce que c'est également un pro de l'informatique. Puis, il voudrait obtenir l'équation qu'il va avoir à programmer sur un ordinateur. En bas, vous avez les manipulations d'équations. Donc, le développement qu'il faut faire pour obtenir notre équation. Donc, de 4 qui isole delta t01, je lui donnerai immédiatement une réponse. De 5 qui isole delta t02. Si il veut, il obtient une réponse. Ces deux réponses-là, il les met dans l'équation 3, puis ensuite dans l'équation 4. Et il finit par obtenir la réponse finale. Et en rose ici, on retrouve ce qui devrait être programmé dans un ordinateur.